Générique ... On va retrouver, tiens, notre ami Bob Garcia. Si vous êtes à la maison, peut-être que vous avez envie de lire, l'occasion peut-être de découvrir quelles sont les nouveautés du moment avec notre spécialiste, journaliste et auteur. Bonjour Bob, Bob, confiné, quel est votre conseil ? Premier conseil. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On est reconfiné, on va en profiter pour lire. Je vous propose, pour commencer, un beau livre. Ça a un format de bande décidée, ça ressemble vraiment à une bande décidée quand on les regarde comme ça. En réalité, c'est des beaux livres, c'est une alternance de textes, d'illustrations et de bandes décidées aussi quand même. C'est sur l'histoire de Lille, tout simplement. C'est un ouvrage collectif qui est publié aux éditions petit à petit en deux tomes. Le texte est dû à Thomas Mosdy, il y a un scénario qui est dû à Thomas Mosdy, et la recherche historique, l'illustration historique, etc. est due à Béatrice Merdrignac. Et il y a une dizaine, pas moins de dix dessinateurs qui ont participé à ces deux tomes, ces deux bandes dessinées, enfin ces deux beaux livres, on va dire, aux éditions petit à petit. Le premier livre, le premier tome, il s'étend de moins 450 avant Jésus-Christ jusqu'à 1477, c'est la mort de Charles Martel. Là, on découvre comment est née la ville de Lille, qui au départ, c'était une île, donc c'est pour ça que l'île s'appelle Lille, elle porte bien son nom. Et puis au départ, il y a eu des invasions, des guerres, des pestes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'est absolument truculent. On découvre tout ça là-dedans. L'île s'est quand même formée au Moyen-Âge de manière concentrique et augmentée autour d'un noyau, comme ça, comme toutes les villes du Moyen-Âge. Et on découvre toutes les étapes de cette gestation de la ville de Lille. Le deuxième tome, lui, il va de 1477 jusqu'à la Révolution française en 1789. Et là, par contre, on découvre déjà, lui, l'île sous le règne de Louis XV, la ville des Lumières, le règne des Lumières, etc. Donc là, on a une toute autre dimension de l'île, une toute autre vision de l'île. Et c'est tout à fait passionnant également. On découvre des tas de choses là-dedans, vraiment, je me suis plongé avec délectation dans ce livre, de ce double livre, publié aux éditions Petit à Petit.